Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin, nutritionniste diététiste qui travaille auprès de la clientèle qui soit en visage ou qui a eu recours à une chirurgie bariatrique. Pour ceux qui suivent la page Facebook « La chirurgie bariatrique, parlons-en » ou encore la page YouTube, vous allez peut-être me trouver fatiguante, mais oui, je vais encore parler de protéines. Pourquoi? Parce que ça demeure un sujet, mais aussi une pierre angulaire dans comment est-ce que le corps va fonctionner dans les premières semaines, dans les premiers mois, mais aussi pour le succès à long terme de l'intervention chirurgicale. Il faut savoir qu'on veut à tout prix, d'une certaine façon, à tout prix non, c'est pas vrai, la santé mentale va toujours passer avant, mais il faut assurément considérer notre apport en protéines suite à l'intervention, puisque ce qu'on veut dans la perte de poids liée à la chirurgie bariatrique, c'est perdre de la masse adipeuse, donc de la masse grasse, du gras, et non pas du muscle. Parce que le muscle, c'est ce qui va vous protéger d'un regain de poids éventuel, mais surtout, c'est ce qui vous donne de l'énergie dans le quotidien, c'est ce qui fait en sorte qu'on a de l'endurance, qu'on a de la capacité à faire toutes les activités qu'on le souhaite à tous les jours. Donc le muscle en tant que tel ne donne pas de l'énergie, mais de maintenir notre masse musculaire, c'est ce qui fait qu'on est capable de faire les activités que l'on souhaite faire. Donc, au-delà justement de la perte de poids, au-delà justement de voir le chiffre qui diminue sur la balance, qui est, oui, un des marqueurs qu'on va suivre en cours de chirurgie, mais ce n'est pas que ça, la chirurgie. C'est un des éléments. Non, ça serait faux et franchement, bien, dans le mensonge que de dire qu'on ne regardera jamais la perte de poids. Mais sans tomber dans la culture des diètes, sans tomber dans la pression et le paraître absolu, bien, pour la santé, de façon générale, maintenir la masse musculaire, c'est un des facteurs de protection aussi de certaines maladies, dont le diabète, dont les problèmes cardiaques. Alors, oui, de couvrir ces besoins en protéines et ces besoins individuels, ces besoins personnalisés, c'est important. Et je ne dirais jamais assez, 60 g de protéines par jour, c'est le strict minimum pour éviter la dénutrition, donc éviter de tomber dans une carence. Bon, on peut être un petit peu plus agressif. On peut y aller pour optimiser sa chirurgie bariatrique, mettre toutes les chances de notre côté. Je dis chance parce qu'il n'y a jamais aucune certitude. On ne sait jamais comment le corps va réagir, ni notre corps, ni notre tête. D'ailleurs, c'est un parcours qui est extrêmement complexe, la chirurgie. Les besoins en protéines, ce n'est qu'une partie infime, mais en même temps, c'est une partie très, très technique, j'ai le goût de dire, puisque tout dépendant notre historique avec notre relation avec la nourriture, avec notre relation avec notre corps, bien, il est possible d'aller structurer, pas faire de diète, pas faire un plan alimentaire, mais d'aller structurer de façon peut-être, oui, plus planifiée, moins intuitive nos apports en protéines, tout en maintenant et en travaillant sa relation avec la nourriture, relation avec notre corps, notre morphologie, notre image corporelle. Donc, un n'est pas à l'opposé de l'autre. Puis pour savoir, justement, est-ce que je devrais prendre en note ce que je mange? Est-ce que je devrais tout mesurer? Est-ce que... Bien, il faut évaluer d'abord comment vous, vous vous sentez par rapport à ça. Puis, oui, je le renomme que le 60 grammes, c'est vraiment un strict minimum parce que, bien, vous savez, moi, depuis que je travaille justement exclusivement en chirurgie bariatrique, bien, je vois toutes sortes de personnes à plein de moments dans leur parcours, autant des personnes qui réfléchissent, mais qui sont pas certaines si c'est le bon choix pour eux, des personnes qui vont se faire opérer la semaine prochaine, des personnes qui se sont fait opérer il y a quatre jours, parfois il y a quatre ans, il y a dix ans. Puis, bien souvent, un des motifs de consultation quand on parle de plusieurs années après la chirurgie, c'est le regain de poids et les défis associés à cette image corporelle-là qui varie dans le temps. Et on le sait à quel point les premiers mois après la chirurgie peuvent avoir un effet extrêmement important sur le long terme. Donc, non, il n'est jamais trop tard. Non, c'est pas impossible de revoir sa relation à la nourriture après. Mais, oui, de commencer le processus, parce que c'est un processus qui n'est jamais complètement terminé, mais de bien comprendre comment, oui, les nutriments vont avoir un impact sur notre corps, mais comment nos choix alimentaires, comment la sélection des aliments qu'on va consommer, parce que c'est pas vrai non plus qu'on consomme des aliments juste pour répondre à nos besoins en protéines, mais comment trouver ce juste équilibre-là? Bien oui, c'est vrai, je veux dire que c'est un art. Et justement, de trouver quelqu'un qui va bien nous accompagner, puis ça veut pas dire que c'est moi en passant, il y a plein de professionnels qui peuvent vous accompagner là-dedans, mais au moins d'aller chercher l'aspect très technique comme premier, comme premier élément, comme première étape, puis ensuite voir, bien, vous, comment ça s'articule dans votre quotidien, parce que manger des protéines, c'est bien beau, mais encore, il y a quand même ce qu'on appelle la fameuse triade nutritionnelle gagnante en chirurgie bariatrique, donc protéines, mastication, hydratation, chacun de ces éléments-là est subdivisé en trois catégories. Donc, si ce que je vous dis, là, vous savez pas du tout, du tout de quoi je vous parle, bien, je vous le dis, ça vaut la peine que vous vous renseignez, parce qu'en bout de ligne, vous êtes l'expert de votre corps, mais ça veut pas dire que d'aller chercher les bonnes informations par rapport au choix que vous avez décidé de faire avec l'outil qu'est la chirurgie bariatrique, bien, d'aller chercher cette information-là, c'est pas mal nécessaire si vous voulez obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc, si la triade nutritionnelle gagnante vous intéresse, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, je vous encourage fortement à vous procurer notre formation en ligne, préenregistrée sur le sujet. Je vous le dis, c'est plus que trois heures de contenu, je pense réellement que ça peut être un élément qui fait toute la différence dans votre processus, mais assurément aussi, allez chercher vos besoins en protéines qui, oui, vont changer dans le temps, mais ça vaut vraiment la peine, là. Au tout début de votre parcours chirurgical, au début de la chirurgie, environ six mois plus tard et 12 à 18 mois après la chirurgie pour réajuster votre calcul, votre besoin en protéines. Donc, n'hésitez pas à consulter la nutritionniste du centre hospitalier ou de la clinique où est-ce que vous allez décider de vous faire opérer ou encore une des nutritionnistes de notre équipe. On a aussi la possibilité de faire le calcul avec un petit outil en ligne sur la boutique en ligne et on vous envoie un petit rapport personnalisé à ce moment-là. Et je vous souhaite sur ce un très beau parcours dans votre processus de changement. Bonne journée!